Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire de cette édition, la visite du président de la République hier à Tiziouzou, chaleureusement accueillie par la population. Abdi Majid Thibona a inauguré le nouveau stade de la ville, donné le coup d'envoi du projet d'un nouveau CHU de 500 lits et de la pénétrante à l'autoroute Est-Ouest. Au volet habitat de Tiziouzou, le président a annoncé l'augmentation de l'aide à l'habitat rural, désormais d'un montant d'un million de dinars. Élections présidentielles, de nombreuses organisations nationales apportent leur soutien à la candidature de Abdi Majid Thibona pour un second mandat, soutien réitéré ce matin par l'UNPA, l'Union Nationale des Paysans Algériens. A propos de la présidentielle, l'ANIME est en place à numéro gratuit pour la prise de rendez-vous afin de légaliser les formulaires de souscription. Le numéro en question est le 3058. A l'étranger en Palestine occupé, une quarantaine de civils ont été tués ce jeudi à Raza, tandis que 15 autres ont été arrêtés en Cisjordanie occupé. Et puis sport, football, le tirage au sort des compétitions africaines Interclub est en cours. Pour l'instant, on connaît le prochain adversaire du CS Constantine. Il affrontera le police FC Djurwanda. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Cette fin de semaine est marquée par la visite du président de la République hier à Tiziouzou. A son arrivée, Abdi Majid Thibona a été chaleureusement accueilli par la population qui s'est félicité des engagements tenus par le président, notamment en ce qui concerne la préservation du caractère social de l'État et la réalisation de projets vitaux pour la wilaya. Voici des témoignages recueillis sur place. «Ca le Brom à nous et nous sommes et nous sommes-à-dire pour l'éternité de la ville, le Brom à nous et nous sommes-à-dire pour l'éternité de la ville et les territoires, par le Brom à nous, après, nous sommes-à-dire pour l'éternité de la ville. Sous-titrage ST' 501 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 désormais leurs adversaires alors pour le cs constantine qui est concerné par le premier tour préliminaire les constantinois affronteront la formation de police fc du rwanda le match allait se jouera entre le 16 et le 18 août au stade shahit hamlawid de constantine et une semaine après entre le 23 et le 25 août la seconde manche prévue à kigali au rwanda le en cas de qualification le cs constantine jouera le match allait du deuxième tour préliminaire entre le 13 et le 15 septembre en déplacement soit au ghana soit au tchad puisque le cs affrontera le vainqueur de la double confrontation zotar men fc du ghana électrosport de tchad l'allait donc entre le 13 et le 15 septembre le match retour entre le 20 et le 22 septembre pour l'usm algé vainqueur de l'édition 2023 l'usm algé exempt du premier tour affrontera au second tour le vainqueur de la double confrontation entre jamous fc juba de du soudan du sud et le stade tunisien le match allait se jouera en déplacement tandis que le match retour aura lieu à alger pour ce qui est du mouloudia d'alger du shabab aghia dit belbizda dans champions league africaine ils connaîtront leurs adversaires à partir de 13 heures le tirage au sort va débuter débuter dans quelques instants ce qui est sûr c'est que le serbe louise d'adjura le match allait en déplacement et le match retour à alger on termine avec de la musique et de la danse le festival international de danse contemporaine qui ouvre ses portes ce soir une édition sous le thème de l'amour et de la paix fatah boumati le festival international de la danse contemporaine est de retour dans sa douzième édition qui rassemblera neuf troupes de danse venant de six pays étrangers la thématique choisie pour cette année est amour et paix fatima zohan amouz commissaire du festival vu toutes les guerres tous les massacres toutes les douleurs que l'être humain est en train de subir je me suis dit qu'est ce que je peux apporter c'est pour ça j'ai pensé à l'arbre de vie ensuite à l'amour et à la paix ensuite d'un travail en commun accord déjà apporté un clin d'oeil de compassion d'amour pour le peuple aussi palestinien mais cet amour cette paix je l'avais pour nous aussi pour mon pays pour moi la danse c'est un mouvement c'est un monde qui est en mouvement perpétuel c'est à dire tout bouge autour de nous la chorégraphie ma chorégraphie et moi c'est un monde en action la douzième édition du festival international de la danse contemporaine débutera ce soir à partir de 19 heures à l'opéra d'alger boe alam sayah et s'étalera jusqu'au 15 de ce mois voilà qui termine ce journal réalisé par amine segni ahmed dadou merci à vous de l'avoir suivi merci également à adlaine qui était à la technique de scène à la régie d'antenne yessin au streaming vidéo tout de suite c'est amine mouniel pour la météo très bonne suite des programmes sur la chaîne 3